Le sénateur Hould, en Mauritanie, qui avait fait l'objet d'une détention arbitraire à la suite de son refus de cautionner le référendum que souhaitait le président Aziz, pour espérer, c'est pas le seul dans la région, ça semble être un peu une malédiction, un nouveau et xième mandat, eh bien, il a été libéré, notamment à la suite de l'avis rendu par le groupe de travail sur la détention arbitraire. Donc je ne vous dis pas que ça va être un chemin, une valet de rose, je ne vous dis pas que ça va être facile, je dis simplement que cette institution a gagné en autorité, et que ses avis sont de plus en plus suivis, mais nous redisons avec force que nous ne sommes pas naïfs, que nous ne sommes pas angéliques, nous savons que ça ne suffira pas pour renverser les choses, et que c'est l'interaction intelligente, dans l'intelligence collective que nous souhaitons embrasser tous, de tous ces instruments qui, peut-être, permettra le retour au respect des principes et à l'égalité. Et pardon, juste un mot, cher ami, sur le recours qui doit être mentionné, et le recours régional qui a été fait par nos amis du Barreau de Bidjan. Effectivement, un recours devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été déposé, ou est en train d'être déposé, pour constater les graves violations des droits de l'homme dont ont été victimes, nos clients, dans les différentes procédures actuellement pendant les juridictions. Et donc, ça c'est sur le fond, et parallèlement à ce recours, une procédure en demande de monsieur conservatoire a également été adressée à cette juridiction régional. On espère que dans les jours ou les semaines qui suivent, les décisions seront vendues dans le cadre de ces différents droits de l'homme. Une dernière question. Une dernière question. Merci. Maître Khadidia Touré a dit tout à l'heure qu'en tant qu'ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, il doit répondre que devant la haute courte de justice, qui jusque-là n'est pas encore fonctionnelle. Alors, il y a eu une procédure devant la cour suprême qui a rendu une décision. Je crois qu'un conseiller a été désigné pour inscrire le dossier. Alors, je voudrais savoir la suite, comment vous voyez la suite de cette procédure, étant donné que la haute courte de justice n'existe pas. Ok, merci. Sur cette question, il y a beaucoup de méprise. Dire que la haute courte de justice n'existe pas, ou est-il une nouvelle institution, est faible d'une mauvaise foi intellectuelle sans précédent. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, ou du moins s'est dotée de constitution autonome, cette institution a toujours existé. D'ailleurs, la dernière constitution qui l'a prévoit a été traduite, enfin, dans les dispositions de l'apprévoire, a été traduite en acte. Il y a une loi organique qui organise les attributions et le fonctionnement de la haute courte de justice. Donc, le fait de dire que la haute courte de justice n'existe pas, mais ce n'est pas vrai, ou du moins, être une nouvelle institution, ce n'est pas vrai. Alors, j'ai lu quelque part, ou j'ai entendu dire quelque part, que les... en raison de ce que la haute courte de justice n'est pas opérationnelle ou fonctionnelle, sur la base d'une disposition de la Constitution, notamment celle de l'article 181, les anciennes institutions pourraient se saisir des différentes affaires. Mais je pense qu'il y a tellement d'amalgame sur ce point que cela mérite quand même un déclarcissement pour mettre en vue cette superchérie dans l'analyse juridique. L'article 181 de la Constitution qui est peu vu dans le chapitre 3 et qui parle du statut des institutions dit ceci. Jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établis continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur. D'abord, la haute courte de justice n'est pas une première institution. Depuis 1960, la première Constitution, la deuxième Constitution, cette juridiction a toujours existé dans la Constitution. La loi ne nous dit pas les institutions qui n'ont pas été mises en place ou qui n'ont pas fonctionné sont considérées comme nouvelles. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est un. Et deuxièmement, les attributions de la haute courte de justice en matière pénale. Mais, je dis, il n'y a aucune passerelle juridique, aucun artifice juridique qui puisse permettre de croire que d'autres juridictions, je ne parlerai pas d'institution, d'autres juridictions, parce qu'on parle de juridiction, d'autres juridictions puissent se saisir des attributions de celles dernières. On n'est pas en matière d'institution, on est en matière de juridiction. La haute courte de justice est une juridiction qui intervient en matière pénale. L'article 181 parle d'institution. C'est différent. Deuxièmement, il n'y a aucune règle, aucun artifice juridique qui puisse permettre à qui il veut le croire, qui le pense, de transférer les attributions de la haute courte de justice à une autre juridiction. Ce n'est pas possible. La Constitution, dans cette disposition des articles 108 et suivants, a largement et abondamment prévu les règles de fonctionnement d'attribution de cette juridiction d'exception qui est chargée de juger les anciens enfin, les anciens membres du gouvernement. Aujourd'hui, avec la mise en œuvre des différentes procédures que nous sommes en train de constater sur place, mais, écoutez, des précédents dangereux sont en train d'être créés demain sur la base de ce qui se passe. Un ministre, le chef de l'État, un président d'institution ou un ancien président d'institution peut être traduit directement dans les juridictions de droit commun selon l'entendement de ceux qui pensent cela. La loi a organisé des règles, enfin, il y a des règles qui organisent les poursuites concernant certaines personnes, concernant certaines autorités. J'ai entendu dire au bout d'une mission que cela était abonné d'aménager des règles de procédure spéciales pour des personnes alors que, bon, tout le monde aspire à ce que la justice s'applique à tous sans discernement. j'ai entendu dire ça. Je me disais, c'est aurissant. Vous êtes des journalistes. La loi qui organise votre profession depuis un certain temps a dépénalisé les dévits de presse. A dépénalisé les dévits de presse. Mais combien de journalistes se sont les dévits pour protester pour dire non, moi je vais être jugé comme n'importe quel citoyen. On a dépénalisé les dévits de presse à cause de votre statut, à cause de vos missions. Vous avez la lourde tâche d'informer et de véhiculer des informations vraies et justes qui peuvent choquer et qui peuvent déplaire. Et donc, si vous n'avez pas un minimum de protection dans l'exercice de vos fonctions, il est évident que vous n'allez pas atteindre les objectifs ou les espoirs placés en vous. C'est de cette même façon que certains représentants des pouvoirs publics, que certains s'autorités bénéficient des vidéos juridiques qui puissent leur permettre de répondre. Allez-y. Allez-y. D'accord. Ces vidéos juridiques permettent à ces autorités ou à ces représentants des pouvoirs publics de réponses d'ignement des faits infractionnels qu'on pourrait éventuellement leur reprocher, notamment ceux qu'ils auront commis dans l'exercice de leurs fonctions. Cela est totalement admissible dans pratiquement tous les pays démocratiques du monde. C'est pour cette raison que nous disons que c'est une véritable forfaiture que de croire que l'article 181 peut venir justifier les errements juridiques et judiciaires qu'on constate en ce moment dans les poursuites qui sont organisées. Vous savez, les personnes qui sont poursuivies, il y a des anciens membres du gouvernement, des anciens présidents ou chefs d'institutions, des anciens députés et des députés en exercice. Pour les anciens membres du gouvernement ou chefs d'institutions, en plus des aménagements prévus par la Constitution pour la haute cour de justice, il y a une législation spécifique, la loi de 2005 portant statut d'anciens membres, d'anciens chefs d'État et d'anciens membres du gouvernement qui a prévu un mécanisme pour pouvoir mettre en accusation pour pouvoir poursuivre ces personnes-là. Je pense qu'il faut de bonne foi dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de tous et même de ceux comme Maître Kabilia l'a dit, de ceux qui sont chargés de nous protéger et d'appliquer la loi en ce qui nous concerne, que les choses soient respectées conformément aux règles que nous nous sommes donnés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, de ce point de vue, nous pouvons dire que ce n'est pas vrai que de penser que la haute courte de justice est une institution nouvelle ou que, parce qu'elle n'est pas opérationnelle, les juridictions de l'ordre judiciaire ordinaire que nous connaissons doivent se donner le pouvoir de se saisir des faits qui peuvent reléder de cette juridiction. Je vais compléter ce que Maître Diano vient de vous dire pour que les choses soient suffisamment claires. Nous avons un code de procédure civile, commercial, administratif qui, en son article sainte et clair et d'une grande clarté. Cette disposition vous dit que la